Donc, on y va avec notre première présentation de la soirée qui va être faite par Malika Houle et Marie-Catherine Oudette. Donc, elles sont toutes les deux étudiantes au baccalauréat en psychologie de l'Université de Sherbrooke. Elles vont entamer leur troisième année à l'automne prochain. Donc, ce soir, elles vont nous présenter s'autosexualiser plus commun que l'on pense. Point d'interrogation. C'est à vous. Merci, Annaëlle, pour la présentation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pense à la sexualisation des femmes, les premières images qui me viennent en tête, ce sont les vidéoclips des rappeurs, des chanteurs des années 2000 où on voit les filles qui dansent de façon sensuelle en arrière. On peut aussi penser à certaines publicités choquantes comme celle-ci où la femme et sa sexualité vont être utilisées comme un simple objet pour vendre un produit qui n'est aucunement lié avec la sexualité et ce n'est pas les pubs les plus choquantes qu'on a trouvées sur Internet. Donc, en voyant ces images-là de façon très fréquente et avec l'importance aussi que ça a appris dans notre société de devoir être sexy, mais on a internalisé la sexualisation de façon inconsciente et ça a donné lieu à l'autosexualisation, donc le fait de se sexualiser soi-même. On peut penser aux vidéoclips de Britney Spears ou de Cardi B, selon votre génération. On peut aussi penser aux costumes d'Halloween que les femmes décident volontairement d'acheter et de porter à l'occasion de cette fête. Encore plus concret pour certains, les images d'influenceurs, influenceuses en bikini qui circulent sur Instagram ou tout autre réseau sociaux. Donc, il y a plusieurs dimensions à l'autosexualisation, mais nous, on a décidé de se concentrer vraiment sur ce qu'on appelle les comportements autosexualisés. Donc, ça, c'est des comportements qui sont adoptés dans le but de paraître sexy. Ici, c'est vraiment l'intention accordée aux gestes qui est important. Donc, un exemple, la danse poteau. Je pense que tout le monde ici a déjà fait ça, right? Sérieusement, nous, on a décidé de se concentrer sur des comportements que la population générale va adopter, donc vous et moi, soit au quotidien ou dans des situations plus spécifiques, comme par exemple pour sortir au bord. Donc, on peut penser au fait de porter un décolleté, une mini-juve, des talons hauts ou encore de se maquiller d'une façon particulière pour paraître plus sexy. Et ici, on parle des femmes, mais les hommes aussi, vous êtes concernés. On peut penser, par exemple, au fait de se mettre en cheste ou encore qu'est-ce qui peut être fait par tous les genres, porter du parfum, se raser les poils génitaux ou encore le fait de porter des vêtements serrés. Donc, c'est vraiment la fréquence de ces comportements-là qui sont axés sur l'apparence, sur les soins corporels, le choix d'habillement, mais d'une façon sexualisée qu'on est allé mesurer. Mais avant de vous parler de notre recherche, on voulait vous parler un petit peu des conséquences de l'autosexualisation parce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc, parmi les conséquences positives de l'autosexualisation, il y a le fait d'être plus ouvert, plus à l'aise à parler de sa sexualité avec son partenaire, donc d'établir ses préférences, ses limites, ça sent à bout. Ça aussi est lié à un sentiment d'être beau, belle, désirée, ce qui par la suite a un impact positif sur l'estime de soi et la confiance en soi, autant en général que sur le plan de la sexualité. Et enfin, il y a certaines femmes aussi qui, en s'auto-sexualisant, ont ressenti un certain sentiment de pouvoir grâce à ça. Donc, en projetant l'image de la femme idéalisée qui est belle, confiante et sexy, ils vont obtenir certains pouvoirs qu'il n'y avait pas sans faire ça. Donc, on peut penser, par exemple, à obtenir une promotion, développer des relations influentes au travail ou encore obtenir un sentiment de contrôle sur leur situation personnelle qu'il n'y avait pas sans ça. Pour les conséquences négatives, en fait, elles sont généralement beaucoup plus nombreuses, mais aussi beaucoup plus étudiées. Donc, tout d'abord, on retrouve une moins bonne perception de soi, de notre corps. Ça, ça peut créer un cercle vicieux qui va renforcer l'apparition de comportements auto-sexualisés. Donc, par exemple, si je me trouve moins belle, je me sens moins valorisée par mon corps, je peux adopter des comportements auto-sexualisés pour aller recevoir un feedback positif des gens qui m'entourent. Puis, ça peut créer un cercle vicieux où je vais en faire de plus en plus fréquemment. Il y a aussi un plus grand risque de vivre un abus sexuel chez les personnes qui ont des comportements auto-sexualisés. Ça, c'est généralement parce qu'elles sont perçues comme étant plus ouvertes au niveau de la sexualité par les autres. Il y a aussi certaines tendances qu'on va observer, donc à la fois chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, on observe une tendance à faire des achats compulsifs un peu plus grands et chez les hommes, une tendance à la musculation un peu plus grande. L'auto-sexualisation, c'est aussi un facteur de risque à avoir des relations sexuelles à un âge un peu plus jeune, voire même un âge précoce. Ça peut créer aussi certaines inquiétudes au niveau de notre poids, de notre corps, de notre apparence et c'est aussi un facteur de risque à l'apparition de certains troubles de santé mentale, donc par exemple des troubles anxieux ou des troubles alimentaires. Et parmi les autres conséquences de l'auto-sexualisation, c'est notamment lié à une plus grande fréquence d'envoi de sextos qui sont des messages à connotation sexuelle. C'est aussi lié à un nombre de partenaires sexuels plus grand et aussi à une attitude plus permissive envers la sexualité. On peut penser notamment au fait d'avoir des pratiques sexuelles qui sont un petit peu plus hors de la norme. Donc, ces deux conséquences-là, en fait, ça peut autant faire partie d'une sexualité qui est saine que d'amener des conséquences négatives selon le cas. Donc, en voyant le nombre quand même élevé de conséquences sur la vie des individus, puis aussi dans une optique de prévention, notre étude s'est penchée un peu sur les différences individuelles qui pourraient nous prédisposer à adopter des comportements auto-sexualisés. Donc, en gros, ce qu'on veut savoir, c'est qui pourrait être susceptible de s'auto-sexualiser le plus. Donc, déjà, en général, il faut dire que nos participants ne s'auto-sexualisent pas fréquemment. Par contre, on a observé que les femmes, comme on voit ici, se sexualisent beaucoup plus que les hommes et les personnes d'autres genres. Donc, pour ces derniers, on voit qu'ici, en moyenne, ils s'auto-sexualisent plutôt rarement, tandis que pour les femmes, cela se situe entre rarement et parfois. Et pour une femme sur quatre dans notre étude, cela se situait entre parfois et souvent, ce qui est même plus haut que ce qui était présenté dans le graphique. Ça, ici, on suppose qu'il y a un certain double standard qui a un rôle dans cette différence-là. En fait, on en a parlé un petit peu avec la sexualisation des femmes. Les attentes liées à l'apparence entre les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est sûr qu'il y a des attentes liées à l'apparence des hommes. On s'attend à ce qu'ils soient propres, à ce qu'ils paraissent bien, en fait. Mais il n'y a pas cette connotation-là sexuelle qui est attendue envers les femmes. On peut donner un exemple, encore une fois, quand on va au bord, il est peut-être plus attendu des femmes qui s'habillent de façon sexy, avec des décolletés, dans le maquillage aussi, tandis que les hommes, peut-être qu'un chandail, des pantalons, ça va peut-être suffire, bien paraître, mais encore une fois, ce ne sera pas de devoir paraître sexy qui est attendu. Donc là, c'est peut-être cette différence-là dans les attentes qui va expliquer que les femmes s'auto-sexualisent plus que les autres. Par la suite, on a aussi observé que l'auto-sexualisation diminue en âge. On s'énontera notamment que les adolescents sont plus propices de s'auto-sexualiser, particulièrement quand ils ressentent une pression de la part de leur père ou qu'ils ont reçu une moins bonne éducation sexuelle. Et enfin, on a observé que les femmes qui sont en couple sont moins portées à s'auto-sexualiser que celles qui ne sont pas en couple, donc célibataires, ce qui est cohérent avec l'idée que les comportements auto-sexualisés sont adoptés dans un but de séduire, ce qui techniquement est un but moins visé par les femmes en couple. Le narcissisme a aussi été lié au comportement auto-sexualisé dans notre étude. Donc, le narcissisme en général, c'est un trait de personnalité qui est inné, donc qu'on a déjà à la naissance, mais qui peut être ensuite influencé par l'environnement dans lequel on grandit, que ce soit notre famille, nos amis, les valeurs de la société ou bien l'école, le travail. Il y a trois types de narcissisme. Donc, on a le narcissisme normal, qui est une forme vraiment adaptée. On a tous un niveau de narcissisme normal en dedans de nous, tout le monde dans la salle ici, qui soit un peu plus faible ou un peu élevé. Il y a ensuite les deux autres formes, donc grandiose et vulnérable, qui sont des formes plutôt mésadaptées. Ce qu'on a trouvé dans notre étude, c'est que les trois formes de narcissisme sont liées au comportement auto-sexualisé, mais ils vont les adopter pour différentes raisons. Donc, premièrement, le narcissisme normal va probablement utiliser ces comportements-là dans le but d'avoir un peu de pouvoir dans son groupe d'appartenance, donc par exemple, en faisant preuve de leadership au travail. Le narcissisme grandiose risque davantage d'utiliser ces comportements-là dans un but de manipulation ou encore pour avoir un traitement de faveur de la part des autres. Et finalement, on a le narcissisme vulnérable qui pourrait l'utiliser davantage pour entrer dans les normes sociales puis préserver son estime de soi qui va être déjà un peu plus faible. Donc, les trois sont corrélés, mais pour des raisons vraiment différentes et on observe que le narcissisme normal, c'est plutôt adapté alors que les deux autres formes sont mésadaptées. L'autosurveillance, c'est le mécanisme, en fait, de porter une attention très particulière à notre corps, de le surveiller de manière à contrôler ce qui va être projeté aux autres comme image. Donc, c'est d'être vraiment conscient de nos comportements, de notre apparence dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je m'autosurveille, je peux comparer mon apparence à celle des autres. Je peux aussi essayer de voir si mes vêtements sont en train de me mettre en valeur en ce moment à vos yeux. Donc, ça serait des comportements d'autosurveillance. Donc, en fait, plus je m'analyse, mais plus je vais faire des comportements qui sont socialement valorisés et tape à l'œil comme d'essayer d'être sexy. Donc, l'autosurveillance, ce qui était très intéressant, c'est que quand elle est impliquée, on va avoir davantage de conséquences négatives que si on fait juste s'autosexualiser sans l'autosurveillance. Donc, par exemple, on pourrait penser à quelqu'un qui s'autosurveille dans ses rapports sexuels, puis il va probablement moins en profiter parce qu'il va être moins dans le moment présent, puis il va avoir une moins bonne satisfaction sexuelle. Donc, on observe quand même que cette composante-là, elle est liée à beaucoup de conséquences négatives. Pour terminer, on a aussi deux motifs qui ont été liés à l'autosexualisation. Donc, des motifs, ça le dit un petit peu dans le nom, c'est des valeurs ou des croyances qui vont motiver les individus à adopter certains comportements plutôt que d'autres. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que les individus seraient motivés par un désir de bâtir des relations amicales, satisfaisantes, signifiantes, profondes avec les autres. Et il y a aussi le penchant négatif à ça. Donc, non seulement ils veulent bâtir des relations en s'autosexualisant, mais c'est aussi vu comme une solution face à une menace à ces relations-là par la peur du rejet ou de perdre le contact émotionnel à l'autre. Donc, en gros, ce qu'on veut que vous reteniez de notre présentation, c'est que d'adopter des comportements autosexualisés, c'est tout à fait normal. À la limite, c'est simple. On en fait tous. Mais en fait, c'est juste de prendre conscience de pourquoi on les utilise et c'est quand qu'on les utilise pour prévenir le plus les conséquences négatives que ça comporte. Donc, merci. Applaudissements Bonjour, merci. Dans la société multiculturelle dans laquelle on est, se présenter, par exemple, en public avec les cheveux à découvert comme vous êtes, c'est pour certaines personnes aussi choquant que d'être en top. Donc, quand on dit sexualiser, comment vous avez géré ces différences-là? La différence culturelle, en fait? C'est-à-dire la question? C'est-à-dire la différence de perception? J'entends pas le... La différence de perception. Mais en fait, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a plusieurs cultures. Nous, notre étude s'est vraiment penchée sur les résidents du Québec, puis sur les gens qui étaient capables de parler, comprendre et écrire en français. Donc, c'est sûr que ça a limité notre échantillon, ce qui fait en sorte que la majorité des gens qui ont répondu à notre étude sont des caucasiens, donc blancs. On n'a vraiment pas eu beaucoup, malheureusement, d'ethnies. Puis c'est sûr que c'est une limite pour comprendre bien les comportements auto-sexualisés. Mais on pourrait mener cette étude-là dans d'autres pays, d'autres cultures. Puis on aurait probablement des résultats qui sont complètement différents. On aurait probablement aussi mesuré des comportements différents. Donc, à la place de se maquiller, ça aurait pu être, par exemple, d'enlever le voile dans d'autres cultures, ça aurait probablement été pas les mêmes comportements qu'on aurait pu utiliser. Est-ce que ça répond à votre question? Pour soi, c'est plus une question de forme au niveau du graphe que vous avez montré sur les femmes mariées et les femmes non mariées. Parce que vous avez dit que c'était une différence significative. Mais quand j'ai vu le graphe, j'avais l'impression que il y a moins de 10 % de différence entre les deux graphes. D'où vous voulez dire que c'est significatif si la différence n'est pas si majeure. Oui, c'est vrai que sur le graphique, ça ne paraît pas beaucoup qu'il y ait une grosse différence. En fait, il y a certaines analyses qu'on peut conduire pour voir si les moyennes entre les deux groupes sont significativement différentes. Donc, si vraiment c'est une différence, qu'on est rendu au point de dire que c'est vraiment quelque chose, il y a quelque chose ici qui fait que ce n'est pas égal. Il y a quelque chose qui entre en jeu. Là, c'est sûr qu'on peut juste faire des hypothèses. On n'est pas allé mesurer ça. C'est quoi la raison? C'est sûr qu'ici, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence. On peut se dire que dans le cas où il y a une intention de bien paraître aussi, encore une fois, puis c'est les petites différences de même qui ont peut-être fait en jeu que ce n'est pas égal, mais c'est ça. Ça risque que dans les analyses à leur sortie qu'il y avait une différence de moyenne particulière. Je ne sais pas si c'est la réponse à cette question. Oui. C'est plus sur le côté statistique, au bout du compte, de la justification de dire qu'entre gauche et droite, il y a vraiment une grosse différence, sachant qu'au bout du compte, vous avez l'air d'être à, je suis pinaille, je suis désolé, de 60 et je ne sais pas, de 40, c'est pour ça. C'est juste, je me posais la question de comment ça fonctionne au bout du compte, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne en psycho à ce niveau-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment des analyses dans notre logiciel que ça compare les deux moyennes et à un certain niveau. Là, ça va nous avoir une différence. Mais ça ne veut pas dire que c'est une grosse différence, par contre. Mais il y a quelque d'ailleurs, il y a quelque chose qui est comme... C'est ça. OK.